comment créer régulièrement du contenu de qualité sur votre blog c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on embarque alors il faut comprendre qu'il y a trois formes de vidéos avant tout chose comment créer régulièrement pas des vidéos des articles sur votre blog du contenu de qualité sur votre blog alors vraiment il faut comprendre qu'il y a trois types de contenu il y a trois formes de contenu il ya d'abord l'écrit l'écrit l'avantage de l'écrit c'est que ça ne demande aucun moyen technique particulier juste un ordinateur et un clavier et c'est parti c'est le moyen qui permet plus aux débutants de se lancer et ça a besoin juste d'une inspiration vous êtes parti l'avantage de l'écrit l'écrit reste c'est-à-dire que l'écrit permet aux gens d'indexer votre contenu par eux-mêmes de pouvoir l'avance lieu de l'écrit vous permet d'aller en détail des choses de pouvoir vraiment expliquer c'est un nombre de choses d'avoir une certaine cohérence dans le discours ensuite vous avez l'audio l'audio l'avantage de l'audio par rapport à l'écrit c'est que l'audio vous pouvez l'écrit l'envoyer partout d'accord le principal avantage de l'audi c'est ça c'est qu'il le fait avec peu de moyens mais vous pouvez l'envoyer partout votre audio vous pouvez l'écouter partout c'est à dire une musique un podcast par exemple vous pouvez le mettre dans votre smartphone et d'ailleurs moi je suis en train de travailler à facial audio vous pouvez le mettre dans votre smartphone et l'écouter partout vous êtes au volant à la cuisine quoi encore dans votre salle de sport on vient dans le marché partout vous pouvez le faire partout c'est l'avantage de l'audio et ça ne coûte pas beaucoup d'argent ensuite vous pouvez et la vidéo la vidéo c'est la nouvelle tendance sur le web du tout si vous voulez faire des tutos ou si vous voulez montrer aux gens certains noms de procédés ou vous voulez leur montrer comment certains noms de choses se fait je vous recommande vivement l'audio c'est très 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 important et maintenant je vais vous partager comment écrire le pilier mans du contenu de qualité vraiment pour pas avoir peur de démarrer c'est la répéter c'est la répéter c'est la répéter plusieurs fois n'ayez pas peur de démarrer et si vous avez vous avez beaucoup d'idées de blog avec les questions de vos lecteurs avec les commentaires de vos lecteurs ça vous donnera plusieurs idées de blog après vous allez vous commencer en tant que débutant de vous avez étapes par étapes vos échelles constitueront aussi des sujets de blog vos réussites constitueront des sujets de blog vos blocages aussi constitueront des sujets de blog les idées viendront d'elle-même l'inspiration viendra à des moments inattendus il y a vous savez lorsque tu es créateur du contenu il y a des moments où tu as un pic d'inspiration où tu as plein d'idées qui viennent tu n'as tu n'as tu n'as tu n'es pas inspiré et quand tu n'es pas inspiré c'est les idées qui sont venus pendant que tu étais fortement inspiré que tu peux que tu as noté que tu peux pouvoir tenir il y a ce qu'on appelle des générateurs d'idées bon bref si je n'étais pas youtuber venu sur les pages alors quels sont les les types d'articles qu'il faut écrire pour pouvoir construire contenu de qualité si vous préférez l'écrit comme voilà il y a deux types d'articles d'articles qui réussissent qui cartonnent sur internet il y a les articles comment premièrement c'est pas les articles comment les articles qui explique une manière de faire comment faire quelque chose dans quel délai les articles qui explique un processus par lequel il faut faire quelque chose par exemple comment faire des choses comment faire en sorte que telle chose se passe comment gérer les critiques en quatre étapes comment parler anglais de façon claire sans livre comment pourquoi vous n'appliquez pas ce que vous lisez comment draguer en deux minutes comment draguer sans parler comment vendre sans vendre comment bref le comment les gens quand ils viennent sur internet dans les moteurs de recherche les mots qui tapent le plus ce sont des comment ensuite il y a les articles lisent les les articles lisent explique des différents étapes pour pouvoir faire quelque chose ça aborde beaucoup de choses ça intéresse de nombreuses personnes et de nombreux médias s'en servent en fait se servent de ce genre d'articles de nombreux médias se servent des articles list par exemple cette chose à faire quand vous vous levez le matin cette chose à faire pour ne pas vite vieillir trois choses à faire pour être intelligent trois manières de gérer la critique trois façons de récupérer son ex c'est ça qu'on appelle les articles lisent ce sont des avis qui sont en référence cette erreur à ne pas faire pour temps dix raisons de fait temps et c'est et c'est à ce que ce sont des des six étapes dit bref ce sont des types d'articles qui sont assez référencés sur internet d'accord alors ensuite il ya les vidéos et les photos cas et midi des postages en est parlé de face précédemment pour les utiliser aussi pour pouvoir faire décoller votre bloc c'est à vous de voir donc vous pouvez faire la vidéo mais ça suit tu mets ça ensuite sur votre bloc et les gens pourront venir pour ça sur votre bloc avec un boutique commentaire l'emba avec l'écriture ce qui vous avez fait comme vidéo en bas voilà un peu de ce que je voulais dire dans cette vidéo est rendu dans la vidéo contiennent pendant ce temps abonnez pour la commentaire et moi je vous donne rendez-vous dans la vidéo de demain